bienvenue à tous pour une nouvelle édition de la flamme sportive en télétravail encore pour une dernière semaine mais je suis en compagnie de mes fidèles collègues encore une fois david charlot salut et julien à la production j'espère que vous allez bien ça va bien toi ça va bien merci je sais pas pour toi david mais cette semaine j'ai écouté du basket ball c'est fou à date j'ai checké les playoffs on va entrer dans les détails avec les news sûrement on en a de ça prévu pour vous mais vraiment le basket ball cette semaine ça a été malade je vais te dire mon opinion je pensais que j'allais être déçu mais je suis vraiment impressionnant avec ce qui se passe dans la NBA cette semaine pour vrai ça sonne vraiment nice puis aussi dans l'NHL c'est vrai on est vers la peine de la saison on rentre playoff hockey c'est ce qu'on veut voir c'est vraiment tanné de la saison qu'il faut rien encore quasiment toutes les équipes ont été qualifiées il y a quelques équipes qui vont se qualifier aujourd'hui comme Calgary et tout ça donc mais pas mal toutes les équipes de l'NHL sont qui peuvent se qualifier si sont qualifiés maintenant donc sans plus attendre comment on a fait la semaine passée on a des questions aussi à répondre qui vont pouvoir nous challenger sur nos connaissances donc quand tu es prêt Julien tu peux nous envoyer la première rafale première question chaque a-t-il raison de déconseiller le poste d'entraîneur chef des lakers oh non je pense je sais pas si c'est lui il veut vraiment faire d'entraîneur chef je sais pas si c'est lui est-ce que tu sais si c'est lui qui évolue ou pas david euh stac lui c'est à cause que tu sais comment qu'est-ce qui s'est passé avec Frank Vogel puis comment c'est passé comment on l'escape goal là lui stac pourquoi moi je te pose cette question là parce que c'est intéressant parce qu'il est au sac à mes trois bagues à ma question c'est est-ce que c'était lui qui a dit qu'il était intéressé ou c'est l'équipe qui a richard non 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 ok non la question c'est est-ce que chaque lui déconseille le poste d'entraîneur au monde qui voudrait avoir la job ah ok ok déconseille la job non oui exactement là je comprends je comprends la question ok tu es d'accord qu'ils font ça ou ben non pas nécessairement mais c'est pas une job qui est aussi c'est un peu comme le canadien de montréal tu sais quand l'entraîneur chef du canadien c'est exactement la même chose avec les lakers je pourrais pas oui il pourrait être déconseillé les gens de parler ou pas mais si t'as les guts de le faire c'est une job qui est faisable je pense que c'est le rêve de tous les entraîneurs dans l'nba d'entraîner des équipes légendaires comme les lakers comme les Celtics tu sais c'est des équipes qui ont déjà beaucoup d'histoire tu peux mettre ton nom sur une histoire comme ça c'est différent que par exemple être le meilleur entraîneur chef de magics d'orlondo tu comprends c'est le next level c'est le saint-grand c'est comme un peu différent des knicks parce que vraiment d'obsture à eux mais les lakers sont quand même encore lebron james et les donc je pense que je pense que c'est un challenge mais je pense qu'un entraîneur chef qui aura beaucoup plus d'expérience c'est ce qui va être possible pour les lakers parce qu'il faut un entraîneur qui aura tough skin parce que la prochaine génération des lakers ça se peut que c'est make it or break parce que là ils ont déjà raté les séries lebron il va pas être régenir à chaque année c'est un an de plus mais il est toujours aussi bon mais à ce qu'à un moment donné ça va break parce qu'il veut pas tout faire tu sais c'est là il y a eu quoi la saison 17 18 sa 18e là en ce moment où il va jouer sa 18e je pense qu'il a joué sa 18e si je me trompe pas il a été un des meilleurs je sais pas si il a gagné le meilleur pointeur de la ligue cette année je pense pas mais il y a eu des performances impressionnantes cette saison pour un gars de 37 ans là mon gars il a gagné il a joué MVP level mais son équipe était pas MVP du tout il y avait pas de bench, no depth, si il y a des blessures t'es foutu mais c'est pas une bonne façon de... dans l'NBA il y a toujours des blessures c'est un sport qui a pas l'air physique tant que ça qu'on compare au football hockey mais il y a beaucoup de blessures bizarrement puis c'est des blessures qui vont prendre du temps comme blessures aux genoux si c'est pas si c'est une grosse blessure aux genoux vraiment sérieuse ça se peut que le joueur a fini avec sa carrière tu vois ouais c'est ça qui arrive comme tu dis si le coach il a les tripes là qui y va c'est sûr que ça peut être facile puis les caméras vont te braquer sur toi faut que c'est soit que tu step up ou que tu sais que tu réponds à l'appel ou que tu te réponds pas parce que si tout va bien trust me man on va t'aimer comme jamais si ça fonctionne pas man on va te le faire savoir on va vraiment te le faire savoir vraiment ils ont zéro patience puisque justement ils ont déjà l'histoire de la franchise on a déjà gagné plusieurs championnats this is where we're gonna go c'est pas comme si on était l'Orlando Magix on avait zéro title on a jamais gagné rien c'est facile pour l'empreuve de top 9 et dire ok on va gagner j'ai gagné le premier de l'histoire mais ils vont donner cette patience c'est ok on va build on va construire une culture on va construire une réalisation gagnante mais les lacunes c'est pas ça ils ont déjà eu ça alors passé là c'est le temps d'un win now on gagne tout de suite exactement on n'a pas le temps quand on parle des lacunes on parle des lacunes on parle du championship team exact à chaque année même quand Roby était là puis l'équipe était horrible mais on parlait toujours d'horrible on va aller chercher un chip même si l'équipe était atroce même si l'équipe était atroce il y a peut-être du monde qui n'aime pas qui n'aime pas Floyd et puis mais quand on parle de gars qui moi j'aime ça quand des boxers qui sont bons que tu sois un vécu ou que tu as une bonne fiche puis deux boxers qui s'affrontent comme un moment donné c'est j'avais juste son nom mais j'ai oublié mais quand tu as des joueurs comme tu as des boxers comme Spar stand for 2 il y en a un qui s'est battu contre Manny Pacquiao il y avait zéro défaite j'ai oublié son nom puis il a fait le combat contre Pacquiao il y aurait pu y aurait pu je crois qu'il s'est battu contre stand for 2 avant c'est ce qu'il me dit de moi est-ce qu'il veut dire des dreads ? ouais 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 c'est ok je sais de qui tu parles tu sais qu'on parle de boxers comme Kit Kerman qui va challenge un gars comme Pacquiao tu sais moi j'aime ta question parce que en tant que fan de box on veut ce genre de combat là des gros noms qui s'affrontent des boxers qui n'ont pas peur de perdre ou qui ont un zéro et qui veulent garder leur zéro je crois que c'est affronter surtout quand ils n'ont pas beaucoup de défaites ou ils ont zéro défaite c'est vraiment bon pour qu'ils s'affrontent parce que ça met beaucoup de pas de clash mais ça permet de donner aux fans de box qu'on veut voir parce que souvent là quand on regarde les boxers d'aujourd'hui il y en a souvent qu'ils évitent les gros noms puis tu sais qu'ils veulent protéger leurs fiches mais quand tu as des gars comme Kyle Lowe, comme Triple G, Kit Terman, Floyd, Mayweather puis d'autres ils n'ont pas peur de perdre leurs fiches puis qu'ils vont dans les gros combats moi en tant que fan de box moi ça m'excite puis je suis vraiment... si ça arrive là, moi en tant que fan de box là je suis satisfait je suis d'accord avec ce que tu dis à part que ça va être des combattants invaincus parce que les deux ont perdu déjà dans le passé ça marcherait pas là mais... ça c'est vraiment intéressé par Triple G et Canelo pour vraiment une raison c'est que Triple G a gagné les deux dans les fights ok? ça a été une égalité après une défense ça a été un highway robbery clair, d'être précis, Canelo est rentré dans une banque, pris tout l'argent puis sorti c'est exactement ça qui est arrivé, metaphoriquement ok? là, Triple G est vieux là en ce moment il y a quoi, 37 ans, 38 ans maintenant vraiment très decline, Canelo est dans son prime en ce moment peut être proche de sortir de son prime mais j'ai l'espoir de Triple G il faut qu'il aille sa revanche vraiment c'est une injustice complète la mafia c'est plus la corruption vraiment extrême avec Canelo vraiment la boxe est corrompue, tout le monde le sait mais c'est les deux derniers fights, vraiment tout le monde même les mexicains, les mexicains au Mexique, prenaient le petit produit dans le fight ils savaient même eux ont vu, c'est impossible, Canelo n'a pas gagné de fights même surtout, je trouve le deuxième fight, Triple G a encore plus dominé que le premier fight il a perdu, c'est un peu inégalité encore donc pour moi c'est vraiment, ça va être personnel pour Triple G s'il y a un fight Canelo dit que c'est pas pour settle things comme pour finaliser sur des choses, c'est juste pour un fight mais ça l'est pas, c'est vraiment personnel, je pense que pour les deux c'est personnel parce que pour Canelo ça doit être, c'est moi le prime boy mais tout le monde dit que j'ai cheat, tout le monde dit que je suis sur stéroïdes si c'est vrai, même si c'est vrai c'est vraiment ces claims de dire qu'il peut, qu'il s'est mis champion et c'est lui le pound for pound, you know, the ring magazine champion ouais mais pour moi, pour moi c'est un fraude, c'est une fraude ce boxeur donc Tuporji va gagner ce fight, je l'annonce immédiatement on va vous annoncer le fight quand ça va arriver puis on va vous donner une réaction par la suite mais vraiment je vous prédis tout de suite que Tuporji va gagner parce qu'il a le cœur, il a le col à son et il va gagner, c'est sûr il y a un match quand je dis moi, je suis ma porte-mante-sœur je suis sûr que j'aimerais, moi le gars j'aime ça la revanche ça fait que moi Tuporji gagne, je suis content pour lui parce que tu sais ça va vraiment montrer que même si il commence le passé il va au moins pouvoir se racheter, tu sais pour lui-même personnellement puis pour les fans puis nous donner qu'est-ce qu'on veut voir nous participer en tant que fans ouais pour vrai, dans la boxe des fois ce qui va arriver c'est que c'est tellement corrompu que les meilleurs fight-lu ne vont pas se battre ensemble les promoters vont toujours garder leurs plans précieux jouer le plus longtemps possible parce que quand un combattant est champion c'est là qu'il y a vraiment sa notoriété donc tu veux garder le belt dans ta promotion plus longtemps que tu peux puis souvent ça va être long avant d'avoir des fights de championnats comme Floyd et Pacquiao ça a pris des années, des années, des années on le voit maintenant avec Terence Crawford puis Errol Spence ça a pris des années puis des années puis des années puis des années là vraiment il y a une fête disponible Triple G puis Canelo, les fans veulent voir ça les fans veulent voir Canelo perdre s'il vous plaît donc euh... ça va... ça va... c'est un fait qu'ils... pour les... les dix dernières années les gens vont vraiment en parler de ça et ils vont continuer d'en parler c'est sûr cette trilogie est incroyable où est-ce qu'il y a d'autre ? Julien alors euh... est-ce le temps de passer à autre chose ? carry vs celtic fans euh... 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 ben ça dépend moi si j'étais un fan des Celtics je ferais exactement la même chose parce que euh... il était là avant lui doit se dire dans sa tête ah... tu sais je... parce que je crois que j'ai fait une bonne impression pour les fans des Celtics pis il l'a eu et il l'a renforché pis il est hors de son match il est pas là il donne des... il fait des doigts d'honneur aux fans les fans font partie de...